Nous passons du coup, donc nous allons poursuivre la leçon repères et vecteurs D'accord, donc vous prenez votre cahier de leçons et à la suite de ce qu'on a écrit précédemment vous allez donc écrire ce qu'on va faire Donc je rappelle qu'on a fait le grand 1 donc on a fait les rappels sur les vecteurs, sur les coordonnées de vecteurs en particulier Voilà Ici donc on en est au grand 2, vous avez fait la collinarité on a fait le grand A On a défini la collinarité, on a défini donc le déterminant de deux vecteurs D'accord Le grand B, donc on a vu propriété Donc comme dans l'exercice 13 qu'on a corrigé, où il fallait calculer l'air du parallélogramme Ensuite donc vous allez écrire propriété ici Donc collinarité de deux vecteurs Donc là, cette propriété, elle permet à l'aide des coordonnées de déterminer si deux vecteurs sont collinaires ou pas Donc si le déterminant des deux vecteurs est égal à 0, les vecteurs sont collinaires D'accord ? Et inversement, si les vecteurs sont collinaires, les déterminants sont égaux à 0 Autrement dit, comme on a vu, le déterminant c'était la différence des produits en 3 On a donc, si c'était égal à 0, les déterminants ça veut dire que x fois y prime Moins x prime fois y est égal à 0 Vous voyez, c'est la définition du déterminant, ce calcul-là D'accord Vous écrivez, vous mettez sur pause Ensuite, donc on va faire les exemples là Donc on a deux vecteurs, u, v et w et t On va déterminer s'ils sont collinaires ou pas D'accord ? Je vous laisse mettre sur pause, écrire exemple Et on va passer donc à la correction Donc, ce que j'aurais pu faire Donc je vais peut-être faire comme ça Comme ça on verra Hop Donc premier vecteur Donc, est-ce qu'ils sont collinaires ou pas ? Donc ici, on a des vecteurs u et v Donc pour savoir si c'est collinaire, la méthode c'est qu'on calcule les déterminants Ici donc, je fais donc la différence des produits en croix Donc je fais moins 8 fois 1,5 Moins, moins 1 fois 2 D'accord ? Je calcule, je trouve moins 2 C'est pas égal à 0 Donc les vecteurs sont non collinaires Ok ? Je vous laisse mettre sur pause et faire Donc le deuxième Donc vous pouvez essayer de le faire vous-même dans un premier temps Pour voir si vous avez bien compris Le deuxième, c'est pareil On va donc calculer les déterminants du vecteur w et du vecteur t Donc les écrits là Et je vais faire donc les produits La différence des produits en croix Donc je vais faire 5 sixième fois moins 3,5 D'accord ? Moins, moins 5 fois 1,4 Ok ? Ça fois ça D'accord ? Vous voyez, je fais les produits en croix Je calcule, on peut prendre une calculatrice si vous avez des difficultés Le but c'est quand même d'écrire le bon calcul Après pour le reste, donc là j'ai un peu détaillé Ici, si je multiplie 5 sixième moins 3,5 Donc on voit qu'on peut simplifier par 3 ici Donc il va rester 2 Donc ça va faire donc moins 5 quart Et là c'est tout simple, ça fait moins 5 quart aussi Moins 5 quart, moins moins 5 quart Ça fait bien sûr 0 Donc ici le déterminant est égal à 0 Donc ici les vecteurs sont collinéaires Merci